beaucoup de litchi qu'on voit et à mon avis c'est pas la dernière le match après ça va être donc le match 5 ça va être film no Fukushima Shibu qui va être représenté par Tokiwa qui joue Arakune et Nao qui joue litchi contre la team Kyukyara qui est joué par Furan litchi et Jin qui joue Boang premier match donc ça va être Tokiwa Arakune contre Furan qui joue litchi Arakune qui a pris la couleur verte des égouts dégueulasses là c'est pas la couleur que je préfère d'Arakune c'est le moins qu'on puisse dire attention là voilà c'est parti pour le combo de litchi on lance le Mambutan au loin le Mambutan revient évidemment juste dans les links on récupère son adversaire OTG on lance le dragon et on a dommage là il n'a pas réussi à il a essayé de placer la phase d'un blocable là avec litchi malheureusement ça n'est pas ça n'est pas passé l'utilisation du cancel saubé de la part d'Arakune Arakune qui se rend maltraité là litchi qui reste au corps à corps et qui provoque énormément Arakune là et c'est vraiment difficile pour lui de s'en sortir voilà la petite téléporte quand même histoire de sortir du coin et la malédiction ou c'est pas vrai c'est fait prendre déjà là j'ai eu peur là et là non ça y est c'est parti ah dommage qu'est-ce qu'il a fait là il a loupé son combo son starter de combo malédiction là le joueur d'Arakune et malheureusement voilà c'est parti là ah non il n'est pas au point sur les combos là malheureusement c'est Tokiwa pardon il n'est pas au point sur ses combos et malheureusement si vous n'êtes pas au point au Tugeki et bien c'est tout de suite c'est tout de suite la sanction alors on va voir s'il va quand même tenir le choc face à litchi bon évidemment là il perd ce premier round de façon tout à fait logique là il n'y avait pas de contestation possible si je peux dire avec la chope voilà on va voir s'il peut réussir à s'en sortir dans ce deuxième round d'utilisation du burst à mon avis il a eu raison là parce que ça pouvait déboucher sur un combo qui faisait relativement mal le cancel de Sobe AA et il ne place même pas un petit arrière-bas derrière ça prouve qu'il n'est vraiment pas en confiance la Tokiwa ça va être à mon avis assez facile pour Furan de s'en sortir dans ce match avec la malédiction c'est parti alors là cette fois il faut le réussir le combo là c'est très bien il propose une petite variation là dans le dans le combo et malheureusement voilà il a essayé de varier un peu et ça n'a pas fonctionné au niveau des timing assez bête quand même c'est bête de gaspiller ses combos cramoisi comme ça ça c'est pas c'est pas forcément forcément bien joué il reste quasiment plus de malédiction c'est fini et là litchi qui balance sa furie pour faire banquer pour faire banquer sa raccoon et cette furie qui peut être placée en reversal qui est très très rapide là on a l'impression que c'est un dragon voilà il récupère la raccoon et là ça va être bientôt bientôt fini c'est dommage il était en avance à la vie Tokiwa malheureusement il va pas pouvoir faire le poids contre contre la litchi voilà victoire tout à fait logique de Furan avec sa litchi et donc ça va être à Nao qui joue litchi de faire le travail pour pour la team contre Jin qui va jouer bang allez le duel de top-tier là un duel une fois plus classique qu'on va voir à mon avis pas mal de fois dans le tournoi on met bien la pression déjà du côté de bang avec le combo classique bang vous faites bas A bas A avant B bas A avant B et puis le dragon voilà c'est bien là ce qui nous fait le bang qui enlevé déjà beaucoup d'énergie à litchi pardon alors bang qui a des combos quand même relativement faciles qui débouchent beaucoup sur le Daifunka et pour les joueurs qui veulent commencer bless blue franchement bang c'est pas un personnage le plus compliqué à jouer par rapport au dommage qu'il fait en tout cas c'est un peu comme Ragnas ces deux persos qui font extrêmement mal par rapport à la facilité qu'on a de les jouer et qui sont tout à fait rentables pour les personnes qui sont relativement débutantes en tout cas c'est vraiment l'impression que j'ai sur ce personnage et je pense qu'elle est partagée parce que c'est vrai que bang c'est quand même pas le perso qui a des combos vraiment très difficiles allez voilà on en finit sur la deuxième sur la deuxième listo et c'est donc la victoire dans ce premier round de jean avec son bang il est bien parti jean avec avec son bang il suffit qu'il remporte ce round et c'est la qualif pour les huitièmes de finale voilà double touche là sur le tech de litchi attention litchi qui se remet dans le coin là c'est peut-être mauvais mais bon bien sûr elle arrive à récupérer bang dans un combo voilà très bien joué là ce que nous fait la litchi elle est vraiment sûre d'elle regardez un peu la barre de bang qui commence à s'évaporer on est rendu à 50% de barre et on est reparti dans un deuxième combo ça va être quand même assez tragique là ce qui va se passer sous nos yeux les ébahis le pauvre le pauvre man qui n'en sort pas du tout là il ya pas de souci on va essayer encore de casser la garde de son adversaire avec une petite feinte et ça marche pas on fait bang c'est son adversaire là du côté de du côté de bang allez voilà l'oeuvrette qui passe ça c'était très bien joué par contre le dragon qui permet de récupérer son adversaire en l'air et de lancer le air combo malheureusement il n'y avait pas grand chose sur ce sur ce air combo attention là voilà bang qui essaie encore de placer des variations là ça ne ça ne fonctionne pas utilisation du drive voilà c'est pas mal ce qu'il est en train de faire la bang on est à peu près à égalité au niveau de la vie là et malheureusement litchi qui est la première réussit à retrouver l'ouverture de garde sur bang et ça va en être terminé donc victoire de la team kyukara le match alors pardon excusez moi bah voilà je parle un petit peu trop vite j'avais pas vu qu'il y avait un round partout ah là là c'est pas sérieux vincere c'est pas sérieux et c'est parti donc pour ce troisième round je vous le dis c'est toujours pareil il suffit que bang remporte remporte ce match et s'en est terminé de la team de la team c'est la team film no fukushima allez voilà c'est bien bang qui récupère son adversaire on va pouvoir essayer de lui faire bien bien mal voilà ah dommage il n'a pas réussi à récupérer litchi là il a arrêté arrêté son combo utilisation du burst de bang ça va quand même être très dur du côté de bang là de de gagner ce round on fait banter son adversaire on récupère l'adversaire en l'air allez attention là ça peut être ça peut être jouable quand même ça peut être jouable il faut faire juste très très attention du côté de du côté de de bang litchi qui voilà voilà ça y est on revient à égalité au niveau de la barre le daifunka et ben voilà très bien joué je sais pas si ça va finir litchi on va voir non ça ne la finit pas voilà j'avais un j'avais un doute justifié sur la fin de ce de ce daifunka allez il reste quasiment plus d'énergie à litchi on va essayer d'en finir avec l'overhead voilà très bien et c'est donc là la victoire de furan litchi et de jinn sur sur ce match et on va passer au match au match suivant avec la team rorikon de jiu myu qui est représenté par kakusei qui joue à kumen et nos qui jouent harakune contre la team love art qui est joué par kazumi bang et ekisame chiren qui joue litchi donc voilà kumen harakune contre du bang litchi c'est toujours la même chose allez là on a sorti on a sorti du bang de l'amour de la côte de la team love art c'est normal on est on est dans la team de l'amour là on est dans la team de la love et c'est parti donc avec utilisation du burst voilà très bien joué l'utilisation de magatama là du côté d'akumen voilà j'ai à peine eu le temps de de raconter deux trois choses que c'en était terminé pour la team love art là on va espérer que ça se passe un petit peu mieux quand même dans ce rang là parce qu'il a vraiment mangé très très cher kazumi et c'est parti là avec dommage il n'a pas réussi à initier un combo là à kumen et voilà on récupère son adversaire en bounce on a encore cassé la garde là c'est pas possible il casse vraiment la garde dans tous les sens la banque c'est normal c'est un banque de l'amour c'est le banque rose en pleine colère et voilà très bien le drive on rebond son adversaire le drive le dragon encore pardon et on finit le combo voilà sur un sur un kick sur un c je crois et akumen qui est là très très mal dans ce dans ce round c'est un match qui est un petit peu bizarre parce qu'on voit que les adversaires et bien on réalisait chacun deux deux rounds absolument phénoménaux utilisé sur l'ufour une kazan du côté de de bang on va essayer de prendre l'adversaire par surprise et voilà c'est le cas c'est c'est terrible ça a duré une seconde c'est tout et du coup ça fait un round partout voilà je vous le disais avec deux rounds complètement fou là on sait pas trop ce qui se passe le akumen voilà qui s'est fait avoir contre le drive de bang avec le bounce sur le mur on utilise encore le drive voilà avec le petit combo la fléchette empoisonné attention là ouais ça faut faire attention quand même du côté de bang c'est pas parce qu'on mène largement qu'il faut délaisser sa garde attention les contres là voilà les contres par millions d'haracune qui voulait absolument essayer de choper de akumen pardon qui voulait essayer de choper bang utilisation du burst assez c'est compliqué pour akumen l'impression dans ce match up il n'arrive pas vraiment à trouver les solutions voilà avec le dragon tout die funka qu'on va voir énormément également dans dans ce tour des cris à mon avis ça va être ça va être quand même ça va être quand même souvent qu'ils vont se manger ces phases là les pauvres les pauvres adversaires de gold burst bah oui bah tiens on se fait plaisir allez c'est la fête au village les musclés sont de la partie c'est la merguez parti et du coup bah voilà c'est quand même la victoire la victoire de bang alors on passe à nosuke qui joue à raccouner contre acquis sa mère et les chiennes pardon qui joue litchi le soutien qui joue la couleur originale de d'aracune et c'est assez rare pour être souligné voilà c'est bien on a réussi à récupérer un petit peu de un petit peu de malédiction et elle est déjà maudite litchi âge comment il a fait pour maudire aussi rapidement son adversaire c'est incroyable avant aussi à raccouner vous pouvez lancer des vous pouvez lancer des époque le joueur des stein a stein a directement tout d1 ça passe vous remplissez la barre de malédiction et nosuke qui essaie aussi de proposer des phases des phases différentes et on voit que ça marche pas forcément vous voyez qu'il ya vraiment un combo qui est garanti avec à raccouner et qu'on essaie de faire des petites variations bas et les joueurs ont un petit peu de mal c'est un peu comme tout qui voit qu'on avait vu tout à l'heure c'est tout de suite plus difficile allez voilà c'est bien ce qu'elle a fait à l'ici il a réussi à faire à prendre un peu de distance par rapport à raccouner le rapide cancel qui permet de continuer le combo voilà et le pauvre nosuke qui s'est fait qui s'est fait un petit peu pulvérisé la part par la litchi et c'est parti pour le deuxième round on lance directement un badé là du côté de du côté d'aracouner avec encore les langues qui apparaissent qui permettent de remplir un petit peu la barre cramoisie de pardon d'aracouner attention la voilà la poc on a essayé de se rapprocher avec un dash c'est en l'air ça ne fonctionne pas du côté de d'aracouner qui a cancellé encore son combo la shop très bien est ce que rien être derrière cette shop c'est dommage parce que elle est tellement gratuite avec la fury cette shop et alors que on n'a pas de listo on peut rien faire du tout derrière c'est quand même un petit peu c'est comme un peu bizarre ça mais bon c'est c'est pas non plus donner tous les avantages à raccouner il est déjà il est déjà assez puissant comme ça dans des mains dans des mains fortes et ça permet voilà non dommage je crois que litchi allait s'en sortir avec le c'est là de d'aracouner avec le cancel de sobé il essaye plusieurs phases quand même à raccouner là ça semble bien fonctionner on a réussi à maudire son adversaire avec la télé porte attention et voilà c'est parti pour le loop il suffit de relancer l'adversaire que c'est voilà le tourbillon vous avez compris le truc c'est toujours le tourbillon insecte cd insecte cd encore voilà bon c'est toujours c'est toujours la même chose on va finir sans doute à plus d'une centaine de hits avec la distorsion bien sûr et on est rendu la double distorsion voilà ça donne 147 hits à 5700 de dégâts si j'ai bien lu l'écran est un petit peu petit excusez moi si je me trompe j'ai un but entre 5000 et 6000 toujours est-il qu'elle a vraiment mangé la litchi aller raccouner original qui s'en sort très très bien quand même sur cette sur cette partie on est un round de partout gold burst et va essayer de la récupérer voilà avec la malédiction malheureusement il a rien plus rien pu placer derrière on fait une petite télé porte également du côté d'aracouner utilisation du burst du burst verbe les chi qui fait des petits sauts périodes comme ça voilà on est aux jeux de la petite gymnastique et sportive on fait des on utilise le bâton c'est le nouvel agré allez voilà c'est bien raccouner il faut faut quand même proposer quelque chose là c'est pas possible qu'il va pas réussir son son combo à essayer c'est parti c'est pas possible ça fait plusieurs fois qu'on voit des raccouner sortir leur leur combo un petit peu foiré malheureusement ça va en finir quand même pour les chi voilà oui c'est c'est bien fini pour pour la litchi et bien nos souké qui réussit à remettre les compteurs à zéro et donc on va jouer la belle nos souké à raccouner kazumi bang avec le banque de l'amour et c'est parti pour les pressings de bang le cancel de saut b attention le triple a avec bas c'est toujours pareil aussi à raccouner une fois vous faites les vous faites les stans a vous faites avant b le stunter dash en l'air avec le drive bas avant et ça directement fait placer la langue juste sur votre adversaire c'est un des combos de base de raccouner qui disponible dans la dans la version challenge du jeu il faut absolument connaître ce combo parce que vous allez l'utiliser très souvent ça met un peu de temps là se rapprocher quand même pas vraiment les solutions bang on a l'impression qu'il ne sait pas trop comment prendre raccouner bon c'est vrai que si raccouner c'est un perso qui a une box relativement bizarre on ne sait pas trop comment il est composé je propose d'aller regarder les box d'aracune c'est assez c'est assez sympa par rapport aux sprites lui-même voilà nos souké qui lance qui lance la choppe avec le saut b encore mais c'était une feinte très bien joué ça il a cancelé son son bas arrière c'est en rapide quand celle utilisation de l'overhead qui est complètement grillé la part par bang et là ça tape ça tape des deux côtés on est très très au corps à corps utilisation du burst malheureusement qui repousse pas l'adversaire j'ai pas très bien compris pourquoi là c'était un petit peu un petit peu bizarre et toujours est-il que c'est donc la team de kazumi et hikisame chiren pardon qui est qualifié ce nouveau 16e de finale on va voir la team girl girl enfin guri guri c'est fou contre la team daimao qui est composé donc pour la team girl girl de jekiwa qui joue bang et mikami qui joue litchi et la team daimao qui est représentée par hiroshi qui joue jean et akunin qui joue bang alors bon c'est mon impression de revoir le match le match précédent là c'est exactement attendez mais j'avais pas fini mais je suis complètement